Bonjour, bienvenue et bienvenue avec TASKILLER85 j'espère qu'encore une fois tout le monde va bien aujourd'hui je vous en ai parlé depuis 2-3 vidéos donc aujourd'hui je vais enfin vous présenter le docking de chez Furious FPV un petit kit que je me suis commandé donc je vais vous expliquer déjà ce que vous pouvez commander ou pas parce que vous n'êtes pas obligé de prendre l'ensemble comme moi j'ai fait mais il y a quelques petits avantages et on va le tester ensemble aujourd'hui dans cette vidéo aussi le tirage au sort pour le concours en collaboration avec We are FPV salut mon mat si tu regardes, c'est aujourd'hui que ça se passe donc je vous l'annonce aujourd'hui 2 gagnants pour ce concours 2 m'ont trouvé exactement le bon poids au gramme près c'est hallucinant moi je ne pensais même pas que ça pouvait être possible que quelqu'un tombe sur le poids au gramme près la prochaine fois ce sera un gramme virgule quelque chose bref 2 gagnants alors vous avez été beaucoup nombreux à tourner autour à quelques grammes quelques fois donc c'était assez sympa moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'écart que ça bien sûr il y en a qui sont à 200 grammes éloignés mais beaucoup beaucoup ont été vraiment très très proche donc on refera un concours dans ce style là et je vous l'annonce tout de suite il y aura un concours avec Culture FPV également ça y est j'en ai discuté avec David Zouhari et là on vous réserve quelque chose de nouveau encore bref donc revenons-en aux moutons aujourd'hui je vous parle du docking FPV Furious FPV et en milieu de vidéo ou en fin de vidéo je ferai le tirage au sort pour vous dire qui remportera le lot qui était mis en jeu donc tout le kit c'est dans la boîte c'est là il y a tout les antennes, la batterie, les hélices le météore bien sûr en kit donc c'est dans la boîte prête à partir Mathieu de WeRFPV à sa petite boîte prête aussi à vous envoyer donc le tirage au sort tout à l'heure vous n'avez qu'à suivre aujourd'hui le Furious alors il est sorti de sa boîte quand vous allez le recevoir parce que là il est monté je ne vais pas vous le démonter pour vous le montrer quand il arrive vous aurez une mini descriptif comme ça ce n'est pas vraiment une notice c'est plus un descriptif rapide avec le bouton et comment ça se branche mais vous allez voir c'est assez simple même si ça fait beaucoup de choses voilà j'ai été surpris aussi je me disais au départ c'est juste un truc qui va permettre de ne pas avoir le récepteur sur les lunettes et ne pas avoir les antennes ça veut dire que ceux qui pilotent en baissant la tête comme ça et il y en a beaucoup oh je ne vois plus je ne vois plus ben lève la tête ah oui c'est bon ça y est ça capte donc il y en a beaucoup et j'en fais partie aussi donc là l'avantage c'est d'avoir une station fixe sur un pied que vous orientez dans le champ que vous allez dans le champ de vol que vous avez choisi dans les directions donc votre antenne patch dirigée au mieux et votre antenne polarisée votre petite pagoda par exemple votre champignon qui va être autour de vous mais vous allez pouvoir comme ça orienter vous pouvez même piloter avec deux antennes patch quand c'est de la race par exemple vous pouvez délimiter un terrain dans lequel vous allez voler de la race ou du freestyle si vous avez décidé de ne pas aller voler derrière que vous ne volez que devant vous vous pouvez orienter deux antennes patch tout simplement mais au moins vous êtes sûr vous allez pouvoir vous bouger la tête dans tous les sens vous serez sûr de jamais perdre le contact avec le drone tant que vous restez dans le champ bien sûr donc je pensais que ça ne servait qu'à ça mais en fait il y a d'autres petites options vous allez voir c'est assez sympa donc avec vous aurez des petits raccords comme ça déporté deux petits raccords coudés qui vous permettront de mettre si vous n'avez pas une antenne coudée hop donc celle-ci c'est une antenne coudée que m'avait fait mon bon Yannick je rappelle que maintenant c'est Aro FPV sur Facebook qui fait les antennes comme ça si vous avez besoin donc antenne coudée ou alors des coudes vous aurez deux coudes comme ça si vous avez une antenne pagoda normale et là j'ai mis mon petit patch également c'est les antennes qu'il y avait sur mes lunettes avant maintenant je ne vais plus les mettre je vais même démonter le récepteur bref vous aurez également une grosse sangle comme ça pourquoi une sangle ? parce qu'il va falloir l'alimenter donc vous aurez besoin d'une batterie donc là vous avez une sangle pour attacher votre batterie à votre mât puisqu'il va vous falloir un mât et ça c'était pour accrocher les fils et ça vous servira aussi à accrocher des fils je vais vous montrer mon mât tout de suite donc voilà et bien sûr dans la boîte vous aurez le boîtier ici le dock King tout simplement et vous aurez également si vous prenez comme moi le kit complet vous aurez aussi le Furious Trudy ici le récepteur donc c'est exactement le même que j'avais sur mes lunettes le Furious Trudy maintenant il y a même le Trudy X qui est sorti alors je vous rassure ça n'apporte pas énormément au niveau de la qualité de réception si vous avez le Trudy vous allez voir vous le mettez à jour en version 3.8 maintenant il fonctionne déjà super bien au niveau réception il y a des tests qui ont été faits même par rapport au Clearview et les différences ne sont pas vraiment notables selon les vidéos que j'ai vues bref très bon petit récepteur le Furious Trudy franchement j'en suis super content donc vous pouvez commander le docking seul si vous avez déjà une paire de lunettes par exemple ou un Furious Trudy comme ça parce que vous allez pouvoir l'adapter dessus c'est exactement le même branchement est-ce que je vous le retire je vous conseille de tirer du côté des broches tac voilà donc le Furious Trudy qui est là et vous voyez vous avez le même branchement que vous avez dans les lunettes donc attention les broches ne sont pas forcément fragiles mais vous avez vite fait de les tortes quand même donc c'est le même le Trudy avec l'USB pour le firmware pour la mise à jour mais vous allez voir avec ça il n'y a plus besoin parce qu'on va pouvoir se connecter en Bluetooth et ouais donc voilà la petite base toute simple dessus c'est le petit Furious FPV DVR que j'ai commandé le petit module qui se fixe dessus donc lui c'est une option donc vous le branchez ici il y a deux emplacements un pour le DVR et l'autre à côté c'est pour pouvoir avoir un adaptateur HDMI si vous voulez une sortie HDMI pour un écran ou un masque tout simplement donc je refixe tout simplement donc je vais bien faire attention d'aligner les broches voilà et quand je suis sûr d'être bien aligné je force claque et ça se fixe tout simplement on voit dessus qu'on a un port externe alors ça c'est sympa si par exemple vous voulez voler pour ceux qui font des bandeaux un peu en intérieur un peu en extérieur vous pouvez relier deux docks comme cela avec deux Furious deux récepteurs on verra qu'on peut mettre autre chose que du Furious Trudy dessus vous pouvez relier deux docks entre eux un à l'intérieur un à l'extérieur et comme ça vous ne perdez rien voilà vous avez la réception partout on a un petit bouton on off ici bien pratique aussi un bouton de navigation et de menu simplement donc un bouton sur lequel on peut appuyer et qu'on fait haut, bas, droite, gauche un petit curseur en fait une LED de témoin d'allumage et on a deux bandeaux de LED de six LED en fait qui correspondent à chaque antenne voilà le bandeau du haut correspond à l'antenne du haut et le bandeau du bas à l'antenne du bas qui va vous donner la puissance de réception tout bêtement sur l'autre côté deux sorties vidéo ça veut dire que vous pouvez brancher bien sûr la vôtre donc vos lunettes ou votre masque et de l'autre côté vous pouvez brancher un autre écran ou une autre paire de lunettes un autre masque pour quelqu'un d'autre qui va vouloir suivre votre vol vous pouvez le brancher également à un DVR comme le FXT DVR que moi j'ai mis directement ici sur mon petit mât donc voilà je vais pouvoir enregistrer en 60 fps même si j'enregistre déjà automatiquement avec le DVR qui est dessus alors j'ai découvert un truc aussi qui est assez sympa c'est que même si vous n'avez pas de DVR dessus quand vous reliez le dock à vos lunettes et que vous avez une carte mémoire dans vos lunettes et que vous spécifiez enregistrement automatique puisque vous pouvez le mettre dans les menus on va y aller voir tout à l'heure et bien dès que vous allez capter un signal le DVR des lunettes va se lancer automatiquement et enregistrer automatiquement vous n'aurez plus besoin de penser à enregistrer ou pas ça va s'enregistrer à chaque fois dès que vous allez capter un signal et ça c'est plutôt sympa donc si vous mettez la carte mémoire dans le petit DVR vous allez enregistrer ici si la carte mémoire est dans la paire de lunettes vous enregistrerez dans les lunettes voilà et en parallèle moi je peux enregistrer sur mon DVR en 60 fps le petit FXT qui est là donc voilà les solutions qu'on peut avoir vous avez une fixation ici caméra donc basique pour aller sur un gros pied de caméscope par exemple mais vous avez aussi une platine ici aimantée donc on va pouvoir le fixer sur un support métallique par exemple ou alors vous pouvez avoir le petit aimant j'ai commandé ce petit aimant la petite base qui vaut 4 euros à fixer tout simplement avec le même pied la même vis ici sur un support caméra et je peux orienter comme ça mon docking dans le sens que je veux tout simplement voilà ça c'est assez sympa ça tient bien l'aimant est assez costaud et ça permet de l'orienter comme on veut et de le retirer tout facilement donc je peux transporter mon pied sans laisser ça dessus pour éviter de le choquer et quand j'arrive sur le lieu de vol j'ai juste à le fixer et voilà donc le petit pied je vous le présente c'est un pied de micro que j'ai choisi alors pourquoi un pied de micro par rapport à un pied de caméscope même si j'en ai un dans le fond ici parce que non seulement le pied de micro vous allez pouvoir le déplier hop vous voyez qu'il tient bien l'aimant vous allez pouvoir le déplier en hauteur comme ça mais en plus après on va pouvoir ici monter également cette partie là voilà ce qui fait qu'on va se retrouver au maximum à environ 2 mètres 40 du sol donc bien plus sympa pour la portée je replie tout ça voilà donc pour ceux qui n'en ont pas si vous avez un pied de caméscope chez vous ça suffira n'importe quel pied de caméra pour ceux qui n'en ont pas je vous mettrai des liens de tout mon petit matos le pied de micro je l'ai pris sur Banggood Docking bien sûr et puis les petits accessoires qui permettent de fixer vous savez les fixations de caméra qui permettent de pouvoir fixer sur un pied vous voyez ces petites choses là ces petites fixations de guidon par exemple j'en ai mis une ici et une là vous voyez là où j'ai fixé ma batterie aussi donc on se prépare son petit mat et on part à l'aventure donc bien sûr vous aurez aussi le petit câble d'alimentation XT60 qui s'alimente du 2 au 4S hop je peux ranger tout ça et je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne alors bien ici donc je branche mon petit XT60 je vais récupérer ma batterie la voilà et j'alimente alors pour pouvoir suivre on va prendre non pas mes lunettes parce que là il n'y a que moi qui vais voir même si je peux enregistrer le délire mais on va prendre mon FXT Viper j'insère une petite carte mémoire voilà bien sûr pas besoin d'antenne alors je branche la sortie vidéo voilà j'ai une petite caméra qui est là j'espère que vous verrez suffisamment bien sinon je verrai si je peux mettre le DVR directement donc il n'y a plus qu'à allumer le 3D vous voyez un semblant de logo ça je l'ai fait vite fait avec une photo je vais vous montrer tout ça ça se fait avec le Bluetooth c'est super simple donc voilà on est en route alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite alors tout ce que je vais vous montrer là l'OSD vous pouvez l'activer ou le désactiver mais vous voyez on a deux barres ici donc la barre pour l'antenne du haut la barre pour l'antenne du bas donc niveau réception ici on est tellement prêt que je ne suis pas sûr que même en cachant par contre si je cache l'antenne de la caméra vous voyez ici on va baisser en intensité donc là c'est la puissance de réception il faut que je cache bien la caméra pour que ça bouge un petit peu tout simplement on a ici le voltage de la batterie donc je suis en 16,4V et un petit témoin qui signale que ça enregistre et on a également le témoin lumineux sur le DVR qui montre que ça enregistre alors bien sûr on va pouvoir aller dans les menus du Furious ici mais on n'est pas là pour montrer le Furious ça vous le connaissez maintenant hop on va pousser un peu l'antenne donc on a tous les menus bien sûr du Furious de base ici mais l'intérêt ça va être d'aller dans le menu du docking directement donc c'est la version 3.8 qui est installée directement on ne va pas faire la démonstration totale du Furious 3D ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est surtout le docking alors voyez comme je vous disais ici la réception c'est la même chose que ce qu'on a là là encore une fois si je cache l'antenne de réception vous allez voir voilà là on perd en intensité sur l'antenne du haut donc la pagoda et si je pousse un petit peu vous voyez par là je perds aussi en réception donc là vous avez les niveaux de réception et donc le petit bouton pour rentrer dans le menu j'appuie une fois et on a accès au menu directement donc les canaux sauvegardés à droite tous les canaux bien sûr donc là je peux rentrer dans le menu on a tous les canaux qui s'affichent ici le race mode alors ça c'est marrant je rentre dans le race mode vous allez pouvoir attribuer des canaux différents à chaque course donc je rentre dans le menu race mode vous voyez race 1 par exemple je rentre et je vais pouvoir choisir alors vous voyez R1 c'est pas bon R6 c'est pas bon non plus je pense R3 ça fonctionne voilà donc là R3 on est prêt pour la course donc là je ressors ensuite hop c'est pas ici qu'on programme la course vous allez voir ensuite on a le menu recherche donc là c'est pour chercher la station bien sûr le menu bande scanner donc la même chose je peux lancer alors ce qui est marrant c'est que voilà vous n'avez plus besoin de retirer le masque pour programmer votre Trudy puisque tout va se faire dans le masque directement ou dans les lunettes donc voilà vous avez la meilleure fréquence qui s'affiche bien sûr je peux ressortir j'ai fait une pause je maintiens appuyé et je ressors alors l'app timer le voici donc là vous avez différents choix donc soit vous avez le compte ça compte les tours soit c'est un certain temps soit vous avez l'entraînement tout simplement donc nous on va mettre sur compter les tours hop en dessous vous avez le signal de départ une tonalité le délai de départ 5 secondes le nombre de tours allez on va mettre moins de tours on va mettre 4 tours voilà alors sensibilité antenne à lap automatique oui ça prend le meilleur gain sur les deux antennes sensibilité donc ça height pour l'extérieur et mettez en low pour l'intérieur par exemple ou baissez un petit peu minimum lap time donc ça c'est pour pas que ça fasse d'erreur si vous savez que vous faites à peu près 25 secondes ou 30 secondes autour le minimum lap time vous pouvez le régler à 15 ou 18 secondes ce qui fait que si vous passez pas trop près de l'antenne mais que vous êtes en dessous vous avez pas fini votre tour il va pas vous le prendre en compte avant les 15 ou 20 secondes que vous aurez programmé je reventre très chaud donc ça c'est le gain il doit falloir être au dessus de 90% pour que ça compte le tour tout bêtement vous pouvez le régler aussi la chaîne bien sûr le canal donc R3 et les derniers résultats ici voilà donc ça c'est moi j'en ai pas fait mais vous pouvez avoir tous vos résultats je ressors et là je presse tout start donc si je presse tout start que je suis prêt à partir j'appuie là on a un décompte et on a une petite madame qui nous donne le départ tout simplement je cache l'antenne pour perdre un petit peu de signal tac et là dès qu'on récupère le signal à fond bien sûr il faut que c'est un minimum de 3-4 secondes tac à chaque fois c'est comptabilisé allez dernier tour on est au 3ème tour sur 4 et 4 ah il faut finir ça y est c'est le finish le chrono s'est arrêté donc voilà finish line donc vous avez compris vous positionnez votre docking vous mettez votre quad à la position de départ là où vous êtes en train de programmer votre lap time et vous lancez tout simplement et en fait dès qu'il va récupérer le même signal donc à peu près quand vous allez passer sur votre point de départ il va comptabiliser donc maintenant on peut retourner dans les derniers résultats voilà et vous avez votre nombre de tours lap 1 lap 2 lap 3 et lap 4 bien sûr la totalité le RSSI à 100% donc vous avez vos résultats voilà c'est plutôt sympa alors je maintiens appuyé pour ressortir du menu et on a bien sûr screen osd donc là vous pouvez choisir tout ce que vous voulez à l'affichage de l'écran comme je vous ai dit tout à l'heure donc la fréquence bien sûr par canaux les graphiques de l'antenne les petits dessins les petites icônes des antennes la batterie qui alimente le docking le DVR on ou off donc voyez vous allez pouvoir choisir tout ce que vous voulez afficher ou pas hop je peux ressortir voilà et on a bien sûr hop le setting où vous allez pouvoir régler NTSC ou PAL ou automatique bien sûr PAL ou AUTO on peut laisser sur AUTO Furious FPV ça c'est le nom que vous voulez donner tout simplement vous pouvez mettre TASKILLER ça c'est pour régler les LED alors savoir si vous voulez qu'elles soient ON ou OFF on peut les éteindre bien sûr pour économiser de la batterie hop on peut changer les couleurs vous voyez j'ai mis bleu et rose on peut mettre du rose et du rose du yellow du white moi j'aime bien bleu voilà bleu et rose vous choisissez vos deux vos deux couleurs hop la puissance donc là 10 c'est bien parce que regardez la puissance que ça fait c'est aveuglant après ça dépend de la luminosité extérieure et on ressort voilà AUTO LOCK si vous voulez que ça se sauvegarde ça se bloque sur les canaux WARNING si vous voulez que ça vous prévienne en cas de perte de signal hop la puissance de la batterie utilisée actuellement et la puissance minimum des cellules avant d'avoir un WARNING bien sûr enregistrement automatique ON ou OFF ce que je vous disais tout à l'heure REBOOT AUTOMATIC RESTAURER LES DÉFOTS les programmes par défaut et là on peut ressortir donc voilà tout le petit menu alors le fin du fin c'est quoi c'est ça vous activez votre Bluetooth sur votre téléphone et vous allez chercher l'application TRUDI CONFIGURATOR ici voilà et il suffit de se mettre à côté et vous allez voir apparaître votre docking et voilà et vous avez tout qui va pouvoir s'afficher donc là vous avez tout le menu mais sinon vous avez accès au menu à chaque fois donc les canaux sauvegardés alors R1 ça marche pas vous savez c'est R3 tac on voit la puissance du signal ça fonctionne automatiquement voilà vous avez tous les canaux donc si vous voulez changer de canaux vous voyez B3 tout de suite forcément ça marche moins bien E3 non plus on va revenir sur R3 vous avez la puissance du signal c'est plutôt propre je trouve ça génial voilà race mode ici vous avez tous les réglages setting tout bêtement auto DVR etc le profil si vous voulez changer le nom par exemple et le boot logo alors boot logo c'est marrant soit vous importez un logo que vous aurez fait sur Photoshop ou autre soit vous prenez une petite photo c'est ce que j'ai fait tout à l'heure on va le faire ensemble regardez même si c'est moche je vais prendre le docking ici bon ce sera moche ah faut que je le prenne dans l'autre sens je le prenne dans ce sens là mettez le milieu vous voyez et ça apparaît docking ici donc faut que ce soit plus net que ça bien sûr mais en tout cas ça peut le faire rapidement donc voilà possibilité de régler par le bluetooth avec votre smartphone possibilité de régler directement dans votre écran dans vos lunettes par le docking directement ou possibilité de régler par la face avant évidemment que vous connaissez déjà donc voilà toutes les possibilités de ce petit docking alors on testera ensemble le race mode bien sûr on se mettra dans un endroit pour savoir si ça fonctionne voir si c'est assez précis ou si c'est juste un gadget maintenant ça peut être marrant même en mode practice ça peut être sympa donc voilà toutes les fonctionnalités du petit docking et encore une fois le gros avantage ça va être ça surtout c'est que vous n'aurez plus à vous soucier d'où vous orientez votre tête pour pouvoir avoir de bonnes images à chaque fois j'ai même envie d'aller plus loin si vous êtes à deux en train de voler alors que normalement il faut être deux vous pouvez très bien avoir votre collègue si vous volez dans différents endroits sur un parcours assez large vous pouvez avoir un collègue qui va être à côté et qui va en suivant votre drone du regard qui va où il sait où vous volez pouvoir orienter en fonction d'où vous êtes pour que vous évitiez de perdre la connexion tout simplement c'est aussi une option même si c'est pas à ça que ça sert à la base donc voilà tous les petits avantages du docking moi franchement j'aime beaucoup ce petit appareillage et une fois que tout est monté sur un petit mat comme ça et bien vous êtes prêt à partir sans vous soucier de rien alors oui ça prend un peu plus de place que de l'avoir directement sur la tête mais vous avez aussi beaucoup beaucoup d'autres options supplémentaires que vous n'aurez pas et encore une fois vous risquez moins de perdre la connexion alors est-ce qu'on se ferait pas le tirage au sort pour ce fameux concours je vais vous donner le nom des deux gagnants alors pour les autres je suis désolé pour les deux gagnants bah écoutez vous êtes deux donc je suis obligé de faire un tirage au sort vous me l'avez dit dans les commentaires vous êtes 80% à penser que le tirage au sort c'est plus honnête donc je vous félicite tous les deux monsieur André Maillot et Dominique Lemay vous avez tous les deux trouvé le poids exact de 963 grammes alors je vous mettrai les photos en incrustation pour preuve chez WeRFPV on avait un poids de 239 grammes et chez moi on avait un poids de 724 grammes ce qui nous fait 963 grammes au total donc monsieur André Maillot et monsieur Dominique Lemay je ne peux pas couper le cadeau en deux moi j'avais dit que le cadeau était pour une personne les deux cadeaux celui de WeRFPV et le mien donc on va se faire un petit tirage au sort je vais je chiffonne allez je chiffonne je chiffonne André Maillot je chiffonne Dominique Lemay et je vais le mettre dans la petite boîte et je mets mes deux petits papiers donc Dominique Maillot et André Lemay je vous mets dans la boîte tic la preuve vous êtes dans la boîte je mélange allez j'espère avoir la main heureuse il y en a forcément un qui ne sera pas content allons-y il y a bien les deux regardez je ne regarde pas il y a les deux allez je tire c'est parti ce sera pour lui alors le gagnant du concours organisé par WeRFPV et moi-même sera André Maillot voilà André Maillot tu as gagné tous les lots qui étaient dans ce petit concours je te félicite et je suis très content pour toi alors pour montrer que je n'ai pas triché bien sûr sur l'autre petit papier il y avait Dominique Lemay je n'avais pas mis les deux les deux mêmes papiers vous le savez je n'aime pas tricher je ne suis pas comme ça donc voilà monsieur André Maillot tu as gagné tous les petits lots de notre concours Dominique je suis désolé en tout cas je te félicite d'avoir trouvé aussi la bonne réponse mais on ne peut pas faire gagner tout le monde en attendant écoutez j'espère que ça vous aura plu merci à vous de me suivre merci encore à vous d'être là et puis très bientôt on ira se tester la vidéo bien assez longue comme ça bientôt on ira se tester ce petit docking étroudi bien sûr je vais m'en servir à partir de maintenant pour pratiquement tous mes tests en FPV on verra si ça change quelque chose merci à vous à très bientôt dans mes vidéos portez-vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501